7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Alors, on s'est souvent demandé là ces derniers jours si le choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale était une crise d'égo assez incontrôlée ou bien est-ce qu'au contraire c'était une stratégie assez tordue ? Finalement, il semblerait que la deuxième option soit retenue puisque lui-même déclare que c'est une grenade dégoupillée qu'il a souhaité lâcher dans les jambes du Rassemblement national. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors je crois qu'avec Emmanuel Macron, la psychologie n'est jamais très loin de la stratégie malheureusement et une fois encore, il fait montre d'immaturité dans le rôle qui est le sien, un rôle institutionnel, un président de la République française et donc garant des institutions. On a l'impression d'avoir un enfant qui veut essayer tous les jouets qu'il a à sa disposition donnés par la Constitution et il n'avait pas essayé la dissolution. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, je le fais aujourd'hui parce que j'aurais dû le faire de toute façon en fin d'année, le budget ne serait pas passé, il y aurait sans doute eu une motion de censure cette fois-ci et donc la majorité n'aurait peut-être pas été en position de se refaire. Mais là, on voit bien qu'il a balancé une grenade dégoupillée selon ses dires. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore explosé, du moins on ne sait pas où et comment elle va exploser. Alors là, on peut voir déjà qu'elle est revenue entre les pattes du président avec cette alliance de la gauche, le Front populaire, qu'il n'avait pas vu venir. Il pensait que la gauche était suffisamment fracturée pour ne pas pouvoir s'unir de manière très fortuite pour les législatives. Et puis là où ça a fonctionné, en revanche, c'est pour achever les Républicains qui ont décidé de se scinder sous la houlette d'Éric Ciotti qui a fait le choix de l'union avec le Rassemblement national. Donc à droite, ça a fonctionné. À gauche, non. Alors évidemment, personne n'est dupe du côté du Front populaire, c'est une alliance qui durera le temps des élections, mais qui va contrarier Emmanuel Macron dans son jeu perpétuel de « c'est le RN ou moi ». Là, ce n'est pas lui, c'est le RN ou le Front populaire. Et lui devient finalement l'ingénieur du chaos, celui que tout le monde finit par rejeter, français en majorité, bien sûr, mais aussi ses troupes. Il faut voir comment les députés sortants refusent de mettre la photo du chef de l'État sur leur tract, préférence celle de Gabriel Attal ou aucune photo. On voit bien qu'il y a là un rejet profond, y compris au sein des macronistes, qui ont compris finalement que ce manager toxique s'en prendrait à tout le monde, y compris à ses plus proches, soutient les macronistes. Donc le plan social a fonctionné. Et malheureusement, la stratégie d'Emmanuel Macron, celle d'être encore une fois le faux rempart au RN, ne va pas fonctionner sans doute. Et même s'il risque de subsister à un bloc central avec Édouard Philippe et son parti Horizon, qui cherche une soixantaine de sièges, avec le Modem, toujours là, UDI, etc. Mais pour ce qui est des marcheurs, je pense que ce sera un tout petit contingent, compte tenu du rejet profond à la fois des réformes, réformes des retraites, réformes de l'assurance chômage, mais aussi du mépris qu'il a affiché vis-à-vis des Français au long de ces sept années de mandat. Oui, parce que malgré l'émergence de cet énorme bloc de gauche, Emmanuel Macron continue d'estimer qu'il est l'un des remparts à la bêtimonde, qui est le Rassemblement National. N'empêche que le Rassemblement National se retrouve effectivement avec deux adversaires. À vous entendre, on a l'impression que, effectivement, c'est cette union de la gauche qui est la plus sérieuse. Est-ce que vous pensez que cette union, elle a quand même une chance de dépasser ces élections ? Est-ce qu'elle a une chance de durer dans le temps, de s'inscrire et de vaincre sur les années qui viennent ? Non, aucune. On voit bien que c'est une alliance de circonstances. On a vu la durée de vie de la NUPES, deux ans. Là, je pense que la durée de vie de ce Front populaire sera d'un an. Il y a les municipales qui arrivent l'an prochain et tout ça sera fini bien avant. Il y a déjà, au sein même du Front populaire, des critiques très fortes sur la nomination de certains députés sortants ou la non-nomination de députés sortants au sein des Insoumis, Alexis Corbière, Raquel Garrido, etc. Il y a, bien sûr, Raphaël Glucksmann qui a un programme totalement antagoniste avec celui de la France insoumise. Il y a le Parti socialiste qui, alors, est une machine habituée à faire des compromis. Donc là, on peut penser que ça peut durer. Mais il y a certains gens qui n'ont plus cette culture du compromis. Et puis, on voit bien que, déjà, le Front populaire n'est pas soudé sur l'idée, le choix d'un Premier ministre. Alors, pour fort, il faut voter. Pour d'autres, c'est ceux qui auront le plus d'élus à l'issue des législatives. Donc, ce Front-là, même s'il montre cette alliance, même si cette alliance, d'ailleurs, fonctionne, puisqu'elle soude les électeurs de gauche qui se disent « enfin, l'Union de la Gauche, elle est là, elle est là pour ces législatives ». Mais bon, ne soyons pas dupes, une fois qu'il faudra gouverner, si jamais l'Union de la Gauche fait un score, ce sera très difficile de trouver des compromis, y compris au sein même de ce Front, comme ça a été le cas pour François Hollande avec ses frondeurs à l'époque, où, pourtant, le Parti socialiste était hégémonique à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les régions et dans les villes. Donc, on voit bien qu'il y a là un risque très fort de désunion, déjà présent, et qui n'est même pas caché sous le tapis. Et puis, vu l'ampleur des défis qui s'annoncent pour le bloc qui parviendra à accéder au pouvoir, il semblerait que l'Union soit essentielle. Est-ce que vous pensez qu'à droite, on peut l'espérer ? Est-ce que c'est un schéma envisageable, celui dans lequel, justement, la droite resterait unie et réussirait à reprendre en main le gouvernement du pays ? Là, on voit bien qu'il y a eu une volonté de la part d'Éric Ciotti d'emmener les Républicains vers cette union des droites avec le Rassemblement national, mais ça reste une ligne rouge. Il y a toute une partie du camp républicain qui reste sur la ligne Chirac, sur la ligne historique, de dire que les Républicains n'ont rien à faire avec le Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite, qui est issu de la collaboration, etc. Pour Éric Ciotti, il a acté, je pense, le changement d'époque et aussi le mouvement fort en faveur du Rassemblement national après les Européennes et un mouvement profond. Un parti qui a quand même réussi pendant des années à parler à l'électorat populaire, à gagner systématiquement toujours plus dans les urnes. Mais on voit bien qu'à droite, les dissensions sont très fortes. Prenez le cas de Reconquête avec Éric Zemmour et Marion Maréchal. Marion Maréchal a fait quelque chose de très grave, une trahison immédiate après l'élection. Et on apprend dans le canard enchaîné du jour qu'elle a siphonné les caisses avant de partir, d'une certaine façon, en payant grassement des consultants sur les fonds de Reconquête. Donc on voit bien que même là, il va y avoir des guerres d'égo, des dissensions, des luttes bien sûr de pouvoir. Jordan Bardella qui veut être Premier ministre seulement s'il y a une majorité absolue. Sinon, il serait un employé de Macron, il n'a aucune envie de l'être. Donc même sur ce côté-là, difficile de voir une union durable, malgré l'objectif commun qui est d'en finir avec la Macronie, je pense, et à gauche et à droite. Merci beaucoup Alexis Poulin pour cette analyse qui résume assez bien la situation. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de cette saga qui est définitivement passionnante.